Je n'aime pas vraiment travailler, mais j'ai besoin de le faire. Je vais changer d'un moment de regarder mon téléphone à la première fois que je me réveille, à la première fois que je me réveille, à la première fois que je me réveille, pour au moins 20 minutes. J'ai jamais essayé de pré-workout ? Et quand tu me réveilles, prends un scoop, et puis tu seras tellement déroulé que tu ne peux pas aller à la maison. Donc tu n'auras pas de choix. Ok, attendez, on me dit dans l'oreillette que c'est le jeu d'acteur le plus claqué du monde, et surtout que ce n'est pas Elon Musk. C'est Jeff Bezos, et Jeff Bezos, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, puisque pour le coup, il avait fait une transformation physique plutôt incroyable à presque 60 ans. Elon Musk, c'est un petit peu différent. Les photos, les voici. La post-production va les afficher sur l'écran. C'est plutôt l'inverse. Les gens ont été choqués. Pas forcément dans le bon sens de voir Elon Musk qui était plutôt tout blanc. Mais ça, je ne vais pas critiquer. Mais surtout, eh bien, out of shape. Donc en gros, il n'était pas vraiment en forme. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas un abonnement et un pouce bleu. Non seulement ça soutient la chaîne, mais aussi, c'est une façon très efficace de retrouver un corps de rêve. Et ce, quel que soit votre âge. D'ailleurs, si un d'entre vous connaît Elon Musk, eh bien, dites-lui de regarder la vidéo et de mettre un pouce bleu. Je pense que ça va beaucoup l'aider. Dans cette vidéo, il y a deux sujets qu'on va aborder. Le premier, c'est comment se remettre au sport. En fait, est-ce que 20 minutes par jour, comme souhaite faire Elon Musk, ça va suffire ? Et la deuxième chose, c'est le conseil du pré-workout. On va en discuter, mais c'est peut-être un conseil, disons-le, débile. Allez, générique. En général, je commence toutes les vidéos par introduire les personnages dont on parle, pour être sûr que tout le monde, à peu près, situe la personne et ne soit pas complètement dans le flou. Elon Musk, est-ce que c'est vraiment utile de le présenter ? Bon, on va le faire rapidement. 51 ans, homme le plus riche du monde avec Jeff Bezos. Il se tire un petit peu la bourre tous les deux. En gros, pour avoir sa fortune, il faudrait que je fasse des gardes tous les jours de ma vie et pendant environ 1500 vies. Voilà, et encore, je pense que je n'aurai même pas un millième de sa fortune. Je crois qu'il y a certaines estimations qui disent qu'il faudrait qu'une personne travaille au SMIC pendant, je ne sais plus, un million d'années ou quelque chose comme ça. Bref, c'est complètement délirant. Elon Musk, donc tout le monde le connaît. Il a 51 ans, Tesla, etc. Bon, ce n'est pas de ça dont on va parler. On va parler plutôt de son passage sur le podcast et des photos que j'ai postées dans l'introduction. Mais c'est vrai qu'on peut voir qu'il n'est pas vraiment en forme et qu'il gagnerait très certainement à se mettre au sport. Et ça tombe bien. Il nous l'avoue que dans un podcast récent fait avec je ne sais pas exactement qui, il ne fait pas de sport et il reconnaît que ce n'est pas une bonne chose de ne pas faire de sport parce que c'est un de ses « défauts » dans son plan d'action de businessman. Il a essayé de masteriser toutes les étapes, toutes les composantes de sa vie sur le plan personnel, ses entreprises, sa fortune, ses relations, etc. Et ça a très bien marché. Mais qu'il n'aime pas le sport, qu'il a essayé de faire un peu d'entraînement par-ci, par-là, un peu de sport. Mais qu'il dit, moi, m'entraîner, ce n'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. Je le vis comme une corvée. Et donc, il dit, mon plan d'action, ce serait de me mettre au sport, en fait, 20 minutes par jour, le matin, au réveil, au lieu de commencer à regarder mon téléphone, voir un petit peu les actualités, comment se porte ma boîte. Est-ce que j'ai encore gagné un milliard d'euros pendant que je dormais ? Voilà, toute la routine. Donc maintenant, la question, c'est que, voilà, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas forcément de motivation, quand on a d'autres centres d'intérêt ? Et est-ce que 20 minutes par jour, ça va suffire ? Eh bien, c'est toute la question parce que j'ai vu des réactions qui disent « Ouais, est-ce qu'il pense qu'il va pouvoir progresser physiquement ? » Ou devenir, en gros, enfin, bien foutu, c'est un grand mot, mais en gros, voilà, en gros, se muscler et perdre du gras avec seulement 20 minutes par jour. C'est une question intéressante. J'ai trouvé des commentaires un peu moqueurs ou un peu condescendants qui, à mon sens, n'ont pas lieu d'être. Mais c'est sûr que ça a fait débat puisque pour la plupart des gens qui font de la musculation, même du sport, pour les, entre guillemets, pour les vrais sportifs, c'est sûr que s'entraîner 20 minutes par jour, on se dit « Bah, c'est quoi ? C'est un demi-entraînement, c'est même pas l'échauffement. » Quand on s'entraîne 5, 6 fois par semaine, au minimum une heure, ça peut prêter à sourire. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et dans ma pratique quotidienne, j'ai beaucoup de patients, de gens qui, justement, dans leur mode de vie, n'ont pas intégré le sport. Ce ne sont pas, entre guillemets, des sportifs, même si tout le monde peut devenir sportif. C'est des personnes chez qui, si on leur dit « Il faut s'entraîner 3, 4, 5 fois par semaine, ça leur paraît impensable. » Et c'est de ça dont je pense qu'il faut discuter comment est-ce qu'on peut se mettre au sport et trouver la motivation quand, justement, on n'a pas forcément envie et qu'on le vit un petit peu comme une contrainte. En gros, je suis un peu obligé de le faire pour ma santé parce que j'ai vu les photos et que ça ne peut plus trop durer. Mais le sport, est-ce que j'ai envie d'en faire ? Clairement pas. Autre chose assez intéressante à soulever, puis ensuite on parlera des 20 minutes, la chose a beaucoup fait débat. Est-ce que c'est plus facile de se remettre en forme quand on est riche, voire même extrêmement riche, que quand on est, on va dire, une personne lambda ou en tout cas avec un train de vie modeste ? J'ai entendu beaucoup de personnes dire que quand on est extrêmement riche, se remettre en forme, c'est facile. Comme si, finalement, avec de l'argent, il suffisait de claquer des doigts, on allait avoir un coach, un cuisinier, des machines adaptées, etc. Et donc, forcément, c'était facile, voire même qu'il n'y avait aucune excuse pour ne pas le faire. Et je ne suis pas forcément d'accord avec cet argument à mon sens. Oui et non. Oui, pour des raisons évidentes. Comme vous l'avez dit, meilleur coach, meilleur cuisinier. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête si tu veux. N'importe où tu vas, tu trouveras une salle de sport. Éventuellement, tu peux même te déplacer avec ton yacht et sa propre salle de sport ou te faire livrer la salle de sport dans un espèce d'hélicoptère ou de jet privé. Je suppose qu'il y a des délires de milliardaires qu'on n'imagine même pas. Donc oui, avoir accès à du sport. Moi, quand je vais en vacances, je vois que la salle de sport, le passe à la journée, il est à 20 ou 30 euros. Je me dis ok, bon, je ne vais peut-être pas faire de sport ou faire trois pompes dans mon Airbnb. Voilà, on n'a pas tous les mêmes moyens. Et pour ces raisons, c'est évident. Le suivi médical, on voit Jeff Bezos à la vitesse à laquelle il s'est transformé. Bien sûr que sur le point de vue logistique, c'est plus facile. Elon Musk, quand il doit vouloir se libérer une heure ou partir un peu plus tôt du travail, il n'y aura pas son patron qui va lui dire mon coco. Voilà, c'est lui qui adapte ses journées, c'est lui qui fait son emploi du temps. Mais je pense quand même qu'on sous-estime les contraintes d'une personne à ce niveau-là en termes de gestion d'entreprise, en termes de millimétrage de l'emploi du temps. Je pense que ses problématiques à lui ne sont clairement pas nos problématiques à nous. Et encore, pourtant, j'ai un boulot assez prenant en YouTube, l'hôpital, etc. Enfin, ça fait beaucoup de choses. Pour ces raisons-là, je suis quand même assez mitigé pour dire que c'est facile quand t'es riche. Bien sûr, c'est peut-être plus facile, mais la motivation, t'as beau être riche, à un moment, t'as pas de pilule magique. À part, oui, il y en a certaines qui peuvent marcher, mais ça ne te permettra pas d'avoir un corps si tu ne t'entraînes pas et si tu n'as pas l'envie, la motivation de t'entraîner, de faire de l'activité physique, juste simplement de bouger. Parce que ça, c'est des choses que ça ne peut venir en fait que de toi-même. Et souvent, quand je lisais, quand j'étais un peu plus jeune dans Flex Magazine et Muscle et Fitness, il y avait un article qui m'avait fait rire, un peu à l'américaine, à l'extrême. Et il disait, il y a bien quelque chose dans les salles de sport qui fait jalouser les milliardaires. En gros, qui peut rendre jaloux un milliardaire d'un sinicard. Et il s'était écrit tel quel. Je trouvais ça d'une classe absolue. C'était une paire d'abdos. En gros, l'article te disait que même si tu étais ultra pauvre et que tu avais une grosse tablette de chocolat, des pextriers, etc. Eh bien, les personnes peut-être riches de ta salle de sport, mais en surpoids ou en tout cas pas du tout en forme, seraient jalouse de ton physique. Quelque part, c'est vrai. Et puis à la salle de sport, c'est un peu là où finalement tous les milieux sociaux vont se mélanger. Et c'est ça qui est bien, je trouve, dans les salles de sport. Bien sûr, ça dépend où on va. Mais c'est que globalement, c'est des endroits où en fait, il n'y a que ton travail qui va permettre de... Je ne vais pas dire de niveler. Ce n'est pas une question de niveau. Mais voilà, on est tous pareils. On est tous sous des barres. On est tous en train de s'entraîner pour le même objectif, se dépasser. Et que tu sois riche ou que tu sois pauvre, vraiment, c'est ton travail, c'est ta rigueur, c'est ta... Voilà, c'est comment est-ce que tu vas t'investir dans ton entraînement qui va faire la différence. Et donc, tu auras beau être milliardaire, tu ne peux pas acheter une tablette de chocolat. Et puis, la plupart des personnes très riches, la plupart du temps, ne sont pas avec les meilleures physiques, voire même, je dirais même que c'est peut-être proportionnellement l'inverse. Donc, c'est quand même franchement à nuancer. Et donc, je ne suis pas certain qu'être riche, ce soit quelque chose qui facilite forcément le fait de se remettre en forme. Peut-être même que c'est plus pervers que ça. Quand tu es riche, tu n'en as peut-être tellement rien à faire d'avoir un corps quand tu as déjà tout ce que tu veux, des femmes, de l'argent, que en gros, ton physique, tu t'en fiches. Quand tu as déjà 10 000 personnes qui t'envoient des messages et qui se mettent à le jour, donne-moi un petit peu d'argent. En gros, tu es un peu le maître du monde. Donc, avoir un six-pack, c'est peut-être la dernière de tes préoccupations. Donc, peut-être que c'est à double tranchant. Maintenant, est-ce que 20 minutes par jour, on va vraiment répondre à la question. Est-ce que 20 minutes par jour, ça peut suffire ? Et à mon avis, oui. Et je vais vous dire pourquoi. Quand on veut se remettre en forme en partant d'un mode de vie où on ne fait pas d'activité physique, c'est-à-dire quasiment zéro ou peut-être marcher un petit peu, mais sans plus, on lit souvent des conseils. Il va falloir que tu t'entraînes dur. Il va falloir que tu fasses des séances de sport 3, 4, 5 fois, 1 heure par semaine. Et puis, Internet, c'est un petit peu là où il y a le plus de conseils un peu extrémistes. Tu vas sur des pages de personnes, de sportifs. C'est la détermination, la motivation, no pain, no gain. En gros, tu n'as pas de juste milieu. Et la personne qui veut s'entraîner un petit peu pour se remettre en forme 2, 3 fois par semaine sans forcément viser un physique incroyable ou des performances de sportifs olympiques, il y en a quand même beaucoup, mais des conseils adaptés pour eux. Il y en a un peu moins. Et donc, c'est facile de vite être découragé en se disant « Il va falloir que je m'entraîne énormément, comment c'est possible ? » En gros, quand le mur, il te paraît tellement… Ce n'est même plus un mur, c'est une montagne. Quand la montagne te paraît tellement difficile à gravir, tu ne sais même pas par où commencer et ça peut te décourager. Tu te dis « Mais de toute façon, je n'arriverai jamais au bout et donc, en gros, je ne vais même pas commencer à monter tranquillement. Je vais carrément faire autre chose. » Alors que parfois, quand tu vas progressivement étape par étape, une fois que tu es déjà bien avancé sur le petit chemin de montagne, tu te dis « Ok, le sommet, il n'est plus si loin. » Et je trouve que des fois, de vouloir pousser les gens à faire trop de choses trop vite, ce n'est pas forcément un bon conseil. Et 20 minutes par jour, si vraiment c'est fait tous les jours, de manière régulière, de manière assidue en fait, ce n'est peut-être pas énorme et ça ne lui donnera pas un physique incroyable comme peut-être Jeff Bezos. Mais en tout cas, en termes de changement de mode de vie, je pense que c'est clairement la bonne chose à faire. De commencer petit, mais de modifier ses habitudes. Si déjà, il arrive à changer son habitude de regarder son téléphone au réveil et d'intégrer une petite séance de sport tous les jours, je pense qu'il a tout gagné et que ça va lui permettre ensuite de progresser, de gagner de la motivation, peut-être même d'aimer le sport. Parce que, en fait, le sport, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas ? Parce que tant qu'on n'a pas passé un certain cap, quand on fait du sport, c'est difficile, ce n'est pas gratifiant. La première fois que j'ai fait un footing et qu'au bout de 10 minutes, je me suis rendu compte que j'ai été essoufflé, même pourtant en me faisant dépasser par tous les autres, ce n'était clairement pas gratifiant. Quand on te dit « Ouais, tu vas courir, tu auras des endorphines ». Personnellement, les premières séances et le premier footing, les endorphines, tu les attends. Tu es là, tu es au bout de ta vie, tu es tout rouge, tu as envie de mourir sur le côté. C'est tout sauf gratifiant. Alors qu'au final, quand tu commences à trouver du plaisir dans le sport, c'est quand tu vois que tu progresses, quand tu vois que tu as des changements, quand tu es fier de toi et de maintenir ton entraînement. Et tout ça, c'est très souvent négligé. Et donc, changer les habitudes, ça commence par des petites choses. C'est le même parallèle pour le régime en fait. Quand tu suis un plan alimentaire qui est trop différent, si tu démarres en mangeant fast-food, soda, en gros aucune « bonne nourriture » et qu'on te dit « Maintenant, il va falloir que tu manges que des légumes, des produits bouillots et que tu apprennes à cuisiner », le mec, il va te dire « Attends, c'est trop de changements d'un coup, je n'y arriverai jamais ». Alors que si tu commences doucement, d'abord, on va commencer par réduire les sodas. « Ok, allez, dans 2-3 semaines, si déjà tu as tenu, maintenant on va changer un petit peu, on va arrêter les hamburgers et puis on va te mettre un steak haché et un petit peu de pain ». Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut y aller progressivement. Souvent, les changements, toutes transformations beaucoup trop drastiques, on peut y arriver sur un très court terme. Et puis ensuite, à un moment, tu craques, tu dis « Ok, c'est trop difficile » et puis tu retombes dans tes traverses. C'est un peu l'effet yo-yo du régime. Il y aller progressivement, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et souvent, c'est ce que je dis aux patients, quand les gens, ce n'est pas des sportifs que j'ai en cardiologie, c'est des gens qui souvent ont fait des mauvais choix, c'est des gens qui n'ont pas forcément une bonne hygiène de vie et qui, le jour où ils ont un vrai problème de santé, sont motivés à changer. Mais il ne faut pas commencer à leur dire « Ok, tu n'as jamais fait de sport, maintenant c'est 5 fois par semaine, une heure ». Ça, tu es sûr qu'il va peut-être le faire, et encore, il ne le fera pas, mais celui qui le fait risque d'arrêter aussi vite qu'il a commencé. Alors que si tu lui dis « Bon, vas-y tranquillement. Déjà, commence à marcher un petit peu. Tous les jours, tu vas marcher 10 minutes au réveil. C'est déjà pas mal. » Et psychologiquement, il va déjà être fier de lui de se dire « Ok, j'ai tenu deux semaines en faisant 20 minutes de sport, en étant allé marcher 20 minutes. » C'est déjà quelque chose de très positif. Il va commencer à avoir les effets positifs, il va commencer à avoir un renforcement positif et psychologiquement, c'est ça qui change tout. Et une fois que tu as intégré ses habitudes dans ton mode de vie, et bien là, tu peux passer possiblement à la vitesse supérieure et essayer d'augmenter un petit peu tes objectifs. « Ok, maintenant, ce sera 30 minutes. » Et puis surtout, si tu commences à apprécier l'effort physique et que tu vois des changements, tu te dis « En fait, je ne fais pas ça pour rien. » En fait, ça te donne envie d'en faire plus. Et après, l'autre question, on change de vidéo, mais il faut trouver une activité physique qui nous plaît. C'est sûr que si on n'aime pas courir, n'allez pas courir. Faites plutôt de la musculation, du football, de la natation. En tout cas, il y a forcément un sport qui vous plaît, mais le but, c'est de bouger. Maintenant, allez, dernier petit point sur le conseil peut-être le plus stupide que j'ai entendu sur le mec qui lui dit « Ok, attends, tu n'as pas de motivation, mais est-ce que tu as essayé un pré-workout ? » Et là, Elon Musk, il fait un quoi ? Un pré-workout ? Bah oui, en fait, si tu prends ton pré-workout quand tu es encore dans ton lit le matin, ça va tellement t'exciter que tu ne pourras même plus te rendormir et que tu n'auras pas d'autre choix que d'aller t'entraîner. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton pré-workout. Et là, Elon, il regarde avec des yeux genre « Qu'est-ce qu'il me raconte ? » Il est en train de me dire de prendre un rail de coque. Ça, c'est le pire conseil. Premièrement, parce que déjà, ça ne va pas te donner la motivation. Le pré-workout, ça va peut-être te mettre plus focus, plus déterminé, avec plus d'énergie pour aller à la salle de sport. Mais quand tu as déjà envie d'y aller, tu prends un mec qui ne fait pas de sport, tu lui donnes un pré-workout. À part de lui donner des palpitations, il ne va pas se dire « Ah merde, j'ai pris du pré-workout. Maintenant, il faut que j'ouvre les portes d'une salle de sport et que j'aille pousser. » Et ça, je pense qu'à part dans ses rêves, ça n'arrive jamais. La deuxième chose, c'est que de conseiller de démarrer tout de suite avec du pré-workout à quelqu'un qui a plus de 50 ans, donc peut-être des problèmes cardiovasculaires, puisque sédentaires, surpoids, etc. à plus de 50 ans, c'est quand même un facteur de risque. Donc, lui conseiller de prendre du pré-workout pour vraiment être ultra excité. Et en plus, pour sa première séance de sport, en termes de dangerosité du conseil, on est là. Et en termes d'efficacité, on est là. Donc, le pré-workout, éventuellement plus tard quand vous voulez un petit boost, mais clairement pas pour commencer sa pire conseil. Donc, voilà un petit peu pour cette vidéo sur Elon Musk. J'espère que je n'aurai pas blablaté pendant trop longtemps, mais je pense que c'était intéressant de réagir, puisqu'il y a quand même beaucoup de personnes qui me disent « Comment est-ce qu'on peut se remettre au sport ? » Et le cas de Elon Musk, on va voir s'il arrive à tenir, mais je pense que ce sera intéressant à suivre. Dans tous les cas, les médias, je pense, s'il nous fait une transformation à la Jeff Bezos, les médias ne manqueront pas de nous mettre beaucoup de photos et de nous en reparler. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Et n'oubliez pas un pouce bleu, abonnement à la chaîne. Retrouvez-moi sur Instagram, letoc.pm, et sur TikTok aussi pour des vidéos d'une minute sur le sport et la santé. Dis-moi aussi ce que tu en as pensé en commentaire et si tu as des conseils pour reprendre le sport ou des petites astuces, puisque souvent vous avez de très bons conseils. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 ...